on rêve on vit on aime en fait c'est l'histoire de trois grands mères à 75 ans je crois qu'on peut dire qu'on est une grand mère qui décide de faire un truc incroyable de larguer leur maison la maison de toute leur vie de leur famille de leurs enfants pour construire ensemble une maison et vivre toutes les trois jusqu'à la fin de de leur vie voilà et c'est aussi l'histoire de de la vie de cette de ces rocambolesques aventures de la capacité à aimer très 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 longtemps et le fait que la vie s'arrête pas à 40 ans ou à 35 ans qu'elle dure jusqu'au bout avec ses facéties ses drôleries et ces moments incroyables en fait marianne l'héroïne c'est c'est la plus traditionnelle de toutes c'est celle qui vivait à coderrand parce que ce roman se déroule à bordeaux dans une grande maison avec une vie très installée on va dire marianne c'est la vie de nos mères nos grands mères qui a vu pousser ses enfants qui a consacré toute sa vie à la carrière de son mari assez à faire grandir ses trois petits qui vivent d'ailleurs un peu partout sur la planète et marianne c'est celle qui va en fait avoir d'abord la plus grande souffrance parce que quand on perd l'homme de sa vie c'est on se retrouve un peu dans un total déséquilibre en dehors du chagrin etc et il faut tout reconstruire et tout reconstruire dans la trois ou quatrième partie de sa vie c'est c'est pas évident et et c'est celle qui va avoir à renoncer au plus de choses pour courir après ce rêve et ce rêve en fait c'est le rêve de margot mais marianne va se laisser faire et et au fur et à mesure elle va découvrir de nouvelles sensations celle de la liberté ce que représente la soumission dans l'histoire d'un couple et dans l'histoire d'une famille qui pèse souvent sur les épaules de des femmes les jeunes femmes parlent de la charge mentale mais il ya il ya vraiment un engrenage assez lourd dans lesquels sont entrées les femmes des générations qui nous ont précédé et puis ce que je trouvais merveilleux c'est l'idée de penser que même si on a 75 ans et moi je le vois déjà au travers de l'âge on a on a un peu le compteur intérieur qui s'est bloqué en fait on va dire qu'il est bloqué à 35 40 ans et et le corps et l'esprit sont dissociés la plupart du temps et donc on peut avoir un regain d'énergie qui qui va être suivi par le corps qui a plus de difficultés etc et moi je trouvais que c'était formidable de rentrer dans ces mécanismes de ce que pouvait être l'âge pour une femme de ce que ça représente aussi parce que la société nous renvoie l'idée du jeunisme nécessaire de la de la complexité quoique de temps en temps on voit arriver maintenant des mannequins plus âgés à cheveux blancs etc et que même des jeunes femmes se font les cheveux blancs donc je pense que les choses sont en train de bouger et pour moi c'était vraiment important de dire que 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 l'âge ça n'était rien ça n'était rien qu'une marche de plus dans la vie et que en aucun cas ça ça ne pouvait ôter la folie la fantaisie et le et le fait de s'amuser même si le corps était un peu plus lent et puis aussi ce qui me ce qui m'a intéressé c'était de voir de l'intérieur ce que pouvait être la vie d'une femme qui avait été une amante une mère une maîtresse une une aventurière etc et puis on regarde une grand mère mais on oublie qui a toute cette vie incroyable encore dans son coeur et dans son esprit donc c'est toutes ces choses moi qui m'intéressait c'était de d'approcher ce cet autre pan de vie qui dans lequel nous ne sommes pas encore et dans lequel nous serons et et puis aussi de regarder les personnes âgées différemment est ce que l'amour aurait droit de citer juste parce qu'on est jeune et parce qu'on est beau enfin une certaine beauté finalement donc moi j'ai bien aimé avancer à petit pas dans cette dans cette découverte et dans le regard qu'une qu'un amant peut avoir sur sur la femme qu'il aime et cette femme qui a 75 ans et en fait le regard est le même que celui d'un d'un homme jeune avec une femme jeune donc je pense qu'il ya quelque chose à relativiser sur ces sur ces jugements de valeur sur ce qu'il faut faire et pas faire ce qu'il faut être et ne pas être il faut juste laisser la liberté la liberté de de choisir le conjoint qu'on souhaite de l'âge de l'être aimé et voilà c'est ce qui m'intéressait de finalement cette maison va nécessiter à la fois de bâtir des murs mais de de casser des murs qui ont été ceux qui ont tenu bien droite toute leur jeunesse en fait et le en arrivant dans cette maison elles vont finalement enfin surtout marianne qui est qui est très tenue par son éducation sa vie maritale elle va devoir effacer des des dépens entiers de sa vie et se remettre en question pour accepter d'être heureuse en fait juste heureuse et elle va se libérer ce roman j'ai commencé à l'écrire en 2014 donc ça ça remonte à un certain temps et et parfois l'imaginaire est un peu comme ça en fait il ya d'autres choses qui 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 sont écrites qui passent devant etc on reprend un texte on y retravaille et ce texte était pour moi il était vraiment difficile à mettre en place je pense qu'il ya eu des moments où vraiment j'étais arrêté et il me fallait il fallait que je sois que moi même je passe une étape ou que je me régénère pour pour pouvoir le continuer donc il est il a mis vraiment un certain temps et en fait je suis tombé amoureuse d'un coin de bacalan et et je me suis dit que la maison devait être là voilà ce qui a ce qui a décidé le fait que que ça se passe à bordeaux c'est parce que ce coin de nature au fin fond de bacalan sous l'immensité du pont d'aquitaine et au bord du fleuve et d'un tout petit port avec des c'est c'est vraiment tel que je le décris j'ai trouvé que c'était extraordinaire à la fois caché inconnu de tous et un havre de paix et que que c'était le décor idéal pour ce pour cette maison et en fait c'est ce qui a c'est ce qui a construit tout le reste et le fait que ça se passe ici même si on voyage un peu ailleurs pour moi c'était vraiment important de de parler de cette contrainte c'est l'objet c'est aussi l'objet du livre de parler de des changements qui interviennent dans la dans les générations de la stupéfaction d'ailleurs de marianne qui qui voit les mouvements de société bouger qui suit pas très bien tout ce qui se passe qui a qui a un regard sur l'actualité mais qui est très à distance qui passe à travers la radio ce qu'elle entend à la radio elle est surprise et ça c'est bien la preuve d'une d'une génération d'ailleurs je me demande si c'est pas à ce moment qu'on à ce moment là qu'on se qu'on se sent périmé en fait si si on n'arrive plus à suivre à suivre la génération mais en tout cas je pense que pour les femmes le chemin est complexe et difficile le chemin de l'écriture aussi est arrivé à à ne pas se s'auto censurer est vraiment est vraiment difficile et on nous aide pas réellement à avancer enfin pour moi je trouve que c'est un chemin lourd pour les femmes et et voilà et peut-être raison pour laquelle je lis énormément d'auteurs femmes pour les encourager dans quel que soit leur âge dans dans cet acte qui est quand même vous volontaire et et complexe